Nous, on a, GIGO a conçu toute sa technologie par rapport à ne prendre ce qui est existant dans l'industrie, puis nous, à la fin, la machine, qu'elle puisse optimiser une plante mature très rapidement et très facilement. Ça veut dire qu'on se sert des mêmes traits que l'industrie, on a la même machinerie que dans l'industrie pour remplir ça, mettre les graines, ainsi de suite. Puis après, dans nos bacs, bien, il y a des transplanteuses standards de l'industrie qui peuvent remplir nos bacs. On rentre les bacs en 7 minutes. En fait, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe là? On met la machine en vitesse, en grande vitesse, et on peut, en 7 minutes, avoir vidé la machine et avoir re-rempli la machine avec nos bacs en stainless steel, qui sont d'une durée de vie de plus de 25 ans. Après ça, on part la machine, puis elle est partie pour 25-30 jours avec la recette existante qui est déjà dans le système, puis que la machine s'occupe au complet. C'est quoi une recette? Une recette, c'est quelque chose qui donne des quantités de liquide multiples. À mesure que la plante grossit, qui peut s'adapter en augmentant la quantité de liquide donnée à la plante par rapport à ce qu'elle a besoin, pour qu'il n'y ait aucun surplus, aucune recirculation. C'est ça qui fait que les maladies ne se transfèrent pas dans nos machines. Mais s'il y a une maladie qui arrive dans un bac, elle va rester dans ce bac-là. Combien de temps ça prend à la machine? Qu'est-ce qui se passe une fois que les feuilles sont, les semis sont rendus dans la machine? Une fois que les semis sont rendus dans la machine, la personne va ouvrir son iPad, elle ne fait seulement que prendre la recette existante qu'elle a, elle la part, puis la machine va s'occuper de tout pendant le 20 ou 30 jours qui dure la recette. Puis s'il y a un manque d'électricité au milieu d'une journée pendant un feeding, la machine est intelligente, elle a une intelligence, puis elle va être capable de savoir combien de millilitres elle a donné à chacune des plantes dans la machine, puis elle va s'occuper de finaliser tout ce feeding-là de la journée et vous confirmer automatiquement à la fin de la journée que tout est correct, que la machine est en « green » et que tout est sous contrôle. Comment les plantes sont nourries avec l'eau? Le système de feeding qu'on a inventé, qui n'existait pas sur la planète, c'est nourrir la plante pendant qu'elle est à l'envers, puis avec des quantités excessivement petites, qui est le secret de notre logiciel qui a coûté des millions à produire. Ce logiciel-là permet de gérer le feeding pendant toute la vie de la plante d'une façon excessivement facile. Combien de temps ça prend avant que ça ait fait une rotation complète, le retour en général? Le taux de la rotation de la machine peut se faire en moins d'une heure, dépendamment de certaines plantes qui ont plus de réaction à la rotation. On peut ajuster la rotation, mais générique, moins d'une heure. OK. Puis ça prend combien de jours pour faire une plante mature à quoi? Nous, des laitues de 200 grammes et plus, on peut faire ça en 25 à 30 jours, dépendamment des génétiques et tout ça. Mais c'est des très belles laitues qui ont un goût explosif dans la bouche, puis qui ont une quantité de matière sèche beaucoup, beaucoup plus que des produits qui ont été poussés dans l'eau. C'est vraiment important pour la durée de vie du produit une fois qu'il est rendu chez le client. C'est quoi l'idéal qu'on peut faire pousser là-dedans pour le moment? À quoi c'est utile? Tous les légumes feuilles peuvent pousser dans la machine. Vous pouvez pousser des centaines de sortes de plantes. Et ce qu'on s'est aperçu avec les années, c'est que plus la plante est compliquée, complexe à faire pousser, plus la giro va exceller dans ça. OK, vous parlez dans les légumes feuilles, là. Légumes feuilles, légumes avec des fleurs, faire des plantes comestibles, des fleurs comestibles ou certaines génétiques dans le pharmaceutique. On a des tests depuis plusieurs années avec nos partenaires en France qui ont démontré que la molécule est excessivement peu et en plus grande quantité dans nos machines que la culture en sol, à l'extérieur ou en serre. OK, donc des laitues, des fleurs, des fines herbes aussi? Des fines herbes, toutes les sortes de fines herbes. Il n'y a rien qui ne pousse pas dans la giro. C'est seulement qu'il y a des choses qui sont encore plus rentables que d'autres. Et est-ce que, par exemple, on pourrait faire du kale? On fait, oui, le kale est très bon, très sucré. On fait des bok choy d'une qualité qui n'existe pas dans le marché présentement. C'est un kale qui est sucré, légèrement sucré, qui peut être mangé en salade puis qui n'a pratiquement pas de fibre dans sa feuille, qui fait qu'il est agréable à manger.